bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur adobe xd alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui peut être aussi très intéressant à utiliser dans adobe xd à savoir la notion d'actifs et de symboles alors de quoi s'agit-il les actifs c'est tout simplement le nom qu'ils ont donné au style si vous connaissez ce terme en tout cas les styles qu'on peut retrouver dans beaucoup d'applications que ce soit de bureautique comme word ou que ce soit même sur illustrator photoshop et indesign donc tout simplement un style ça permet de mémoriser quoi de la mise en forme essentiellement de la mise en forme au niveau du texte mais ça peut être aussi au niveau des couleurs de remplissage de contours et ensuite donc les symboles sont tout simplement des éléments qu'on peut créer des sortes d'éléments de bibliothèque qu'on va pouvoir mémoriser et réutiliser du coup comme ça assez rapidement sur les autres plans de travail par exemple alors pour vous illustrer tout ça tout simplement je vais créer une sorte de bouton en partant d'une forme rectangulaire je vais appliquer des arrondis et on va dire 10 pixels d'arrondi allez peut-être un peu plus quand même on va retirer la bordure alors je vais peut-être changer le fond du plan de travail voilà on va appliquer une ombre à ce bouton ok alors ce qu'on va faire aussi on va peut-être rajouter du texte donc on va également changer la couleur et on va essayer de mettre ça en centré on pouvait prendre les deux éléments et utiliser la palette d'alignement si vous souhaitez centré ça voilà on va le mettre au centre du plan de travail et allez on va faire un autre modèle avec une autre couleur on va dire que c'est le bouton annuler et nous allons ensuite faire encore une autre forme cette fois ci peut-être avec un dégradé de couleur allez on va partir là dessus alors commençons déjà par la notion d'actif donc regardez si je prends juste le le fond blanc je n'ai pas pris le texte avec et que je fais un clic droit là dessus je retrouve là dedans quelque chose qui s'appelle ajouter la couleur dans actif qu'est ce qui va se passer à ce moment là tout simplement on va retrouver dans la palette actif que vous avez accessible par l'intermédiaire du bouton en bas à gauche de l'application ici pas ça ça c'est les calques celui du dessus tout simplement on retrouve du coup la couleur de remplissage de cet objet dans la partie couleur de la zone actif donc ça veut dire en gros que j'ai mémorisé cette couleur dans ma partie actif donc si je prends la zone rouge et que je fais la même chose ajouter la couleur d'un actif je me retrouve également avec ce rouge mémorisé dans les couleurs alors lui regardez je vais même lui rajouter une bordure on va dire que je vais y mettre une bordure un gris clair de 10 pixels ça fait beaucoup mais c'est pas très important je vais mettre un gris comme ça alors si je fais la même chose sur cet objet là c'est à dire un clic droit et ajouter la couleur d'un actif à ce moment là il va me mémoriser à la fois le dégradé mais également la couleur de la bordure regardez bien hop vous avez vu j'ai le remplissage dégradé et la couleur de contour donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je recrée une forme je peux rapidement lui appliquer si j'active le fond bien sûr lui appliquer le fond voulu vous voyez hop 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 en un seul clic ce qui est quand même assez appréciable donc c'est une sorte de nuancier si vous voulez alors si je fais pareil sur le texte clic droit et ajouter la couleur d'un actif à ce moment là c'est la couleur du texte qui va se retrouver dans la zone couleur on peut l'essayer voilà j'ai la couleur de mon texte mais vous avez vu une autre option vous avez ajouté le style de caractère d'un actif et à ce moment là ce n'est pas la couleur qu'il va mémoriser c'est la typo sa taille son alignement etc c'est à dire tout ce que vous avez ici dans le bloc texte donc regardez clic droit ajouter le style de caractère d'un actif et vous voyez qu'en dessous de la partie couleur d'un actif nous avons la partie style de caractère mais il a tout simplement mémorisé le style de caractère appliqué à ce texte et je peux faire pareil ici pour annuler et là il mémorise en plus sa couleur qui est blanche donc c'est aussi assez pratique parce que ça veut dire que si je tape du texte qui de base on va dire avec une autre typo une autre couleur etc je peux en un clic lui appliquer le style de caractère voulu c'est très rapide donc ça vaut mieux le faire au début quand vous définissez le style graphique de vos éléments qu'ils soient textes ou boutons comme ça après vous n'avez qu'à réappliquer les bonnes couleurs en remplissage et les bons styles à vos éléments textes et il y a encore mieux au delà du fait de pouvoir enregistrer les couleurs et les styles de texte vous pouvez tout simplement carrément enregistrer sous forme de symbole un bouton entier par exemple ou un ensemble d'objets que vous auriez constitué donc là je peux très bien le faire avec le bouton envoyé dans l'optique de me dire je vais le réutiliser sur d'autres plans de travail donc c'est très simple vous le sélectionnez vous sélectionnez en tout cas les constituantes de ce bouton texte et forme vous faites un clic droit et vous choisissez là-dedans créer un symbole symbole ou ctrl-k et à ce moment là vous retrouvez dans la partie symbole de cette palette actif le symbole que vous venez de créer alors il n'est pas très parlant ce que je vais faire je vais renommer par l'intermédiaire d'un clic droit ce symbole pour l'appeler bouton envoyé et je vais faire pareil avec le bouton annulé je vais prendre les deux éléments du bouton et faire un clic droit pour créer un symbole alors ce que vous pouvez faire aussi c'est cliquer sur le petit plus ici en face de symbole c'est la même chose hop ça va mémoriser votre sélection sous forme de symbole et je vais l'appeler bouton annulé c'est important de renommer ces éléments de la même manière que c'est important aussi de renommer vos calques quand vous avez beaucoup de calques sur votre plan de travail pour un petit peu mieux s'y retrouver et maintenant que ces symboles sont prêts ça veut dire que si j'ai à un moment donné un formulaire sur un nouveau plan de travail à créer que j'ai besoin de mettre en bout de formulaire le bouton envoyé et le bouton annulé je n'ai pas besoin de tout refaire j'ai juste à prendre le symbole ici et le faire glisser à l'endroit voulu de mon plan de travail et idem pour le bouton annulé et le tour est joué alors sachant que si vous double cliquez sur l'élément vous pouvez bien sûr le modifier par exemple changer la couleur et la variante de la typo mais attention si vous faites ça ça va se répercuter automatiquement sur l'intégralité des boutons qui sont issus de ce symbole parce qu'en fait j'ai modifié le symbole donc vous voyez que ça se mémorise ici sur le symbole bouton envoyé et d'ailleurs vous voyez ça s'applique à celui-là aussi qui aussi était le même symbole donc vous pouvez toujours encore une fois double cliquer mais attention vous mémorisez dans le symbole les modifications apportées et si vous voulez pouvoir apporter des modifications je reviens en arrière à uniquement ce bouton-là et pas à tous les autres symboles que vous auriez pu glisser sur vos différents plans de travail je vais rajouter un plan de travail hop ici voilà donc par exemple je ne sais pas vous voulez mettre le fond de ce bouton envoyé en bleu par exemple donc le problème si vous le faites en double cliquant directement et en changeant la couleur c'est que tous vos symboles vont se voir appliquer cette modification-là donc c'est le souci donc ce qu'il faut faire il faut dissocier tout simplement le symbole donc vous allez faire un clic droit sur ce bouton envoyé là vous allez choisir dissocier le symbole et à ce moment-là on n'a plus à faire à un élément à une occurrence du symbole on a à faire à quelque chose d'isolé et donc là on peut tout à fait changer la couleur de fond sans que ça ait d'incidence tout simplement sur les autres occurrences issues du symbole vous voyez que le symbole reste ce qu'il était jusque-là donc voilà pour ce qui est de la notion d'actif et de symbole et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Adobe XD et on va venir la vidéo surpoint d'exercice